L'usine d'Evron est une usine de production de mini Babybel. Nous en fabriquons 5 millions par jour. C'est une production qui est énergivore et qui nécessite beaucoup de vapeur. Pour réduire notre consommation de chaleur, on a mis en place une politique basée sur trois leviers. D'abord, la réduction de nos consommations. D'autre part, la réutilisation de la chaleur, de l'énergie fatale. Et enfin, le passage aux énergies renouvelables. C'est pour cela qu'on a décidé de partir sur la production de chaleur à partir d'une chaufferie Biomasse. Tout à fait. Ça fait déjà 10 ans que le groupe Bell s'est engagé dans l'installation de chaufferies Biomasse. La chaufferie d'Evron est déjà la troisième que le groupe Bell installe et exploite. L'argument principal pour passer à la chaleur Biomasse était environnemental. Cette démarche s'inscrit dans la démarche RS globale du groupe Bell. L'argument financier, quoique très important, était secondaire. Aujourd'hui, compte tenu de la situation, il est clair que cette décision était la bonne. Elle nous permet d'être compétitifs sur la production de chaleur, d'une part, et de stabiliser dans le temps le prix de la vapeur. Et d'autre part, d'assurer une indépendance énergétique. Cette chaufferie Biomasse consomme de la plaquette forestière en mélange avec du bois recyclé. Nous veillons à ce que l'origine des matières soient locales et issues de forêts gérées durablement. La capacité de cette chaufferie Biomasse est de 10 tonnes par heure à une pression de 15 bar saturées, permettant de chauffer de l'eau à 192 degrés pour le processus de pasteurisation. La chaufferie Biomasse permet de couvrir 80% des besoins en vapeur. Le reste est assuré pour 10% par la récupération de chaleur à travers une pompe à chaleur et les derniers 10% sont produits par du gaz naturel. Le montant de l'investissement pour cette chaufferie Biomasse est de l'ordre de 6,5 millions d'euros et le subventionnement par l'ADEME via le fonds chaleur a été supérieur à 40%. Le bénéfice principal est de baisser la production de CO2 d'origine fossile du site en réduisant de 80% l'impact environnemental du site d'Evron. L'objectif de cette installation est de permettre à l'usine d'être neutre en carbone d'ici 2025. La chaleur renouvelable, c'est profitable car ça permet de réduire l'impact environnemental d'une entreprise. La chaleur renouvelable, c'est profitable parce que c'est une énergie locale et compétitive. La chaleur renouvelable, c'est profitable car ça permet de réduire l'impact environnemental d'ici 2025. La chaleur renouvelable, c'est profitable car ça permet d'être à l'avoir d'autres choses. La chaleur renouvelable, c'est profitable car ça permet de réduire l'impact de la compétence d'ici 2025. Sous-titrage FR ?